Les amis, l'affaire là devient vraiment plus compliquée, vu que ce qu'on pensait, on nous informe qu'il y a une convention qui autorise le ministre de sport à nommer le sélectionneur, le coach et le staff technique. Une convention de 2015. Donc, ce que le ministre est en train de faire, il ne serait pas en train de violer les textes de la FECAFUT ou de la FIFA. Je ne sais pas. Je vous invite à écouter attentivement, j'ai dit bien attentivement, le professeur Onagin. Écoutons-le. Il y a dans les instruments juridiques qui gouvernent les relations entre le ministère des sports et la fédération camionnaise de football, il y a la possibilité inscrite dans la convention que le choix de l'entraîneur, de ses adjoints soit fait par le gouvernement. C'est inscrit dans la convention de février 2015. De la même manière qu'il y a la possibilité que la fédération choisisse un entraîneur et soumette au ministre sa proposition et le ministre donne ce qu'on appelle un avis obligatoire. Mais l'avis obligatoire ne signifie pas que, si le ministre n'est pas d'accord, qu'il puisse empêcher la FECAFUT de faire sa proposition. Parce que ce n'est pas un avis conforme. Quel est le problème qui s'est posé en réalité ? Ce n'est pas que le ministre des sports a eu son haute instruction, non l'entraîneur, ses assistants et ses adjoints. Ça c'est prévu dans la convention. Et la convention c'est la loi de parti. Donc le ministre est en toute légalité. Jusque là. Jusque là. C'est la loi de parti. Et il n'y a pas dans le décret de disposition spécifique qui détermine la procédure de recrutement d'un entraîneur. Écoutez très bien. Vous comprenez ? On a posé le principe de la compétence technique de la fédération. Comme il y a aussi d'autres choses au niveau financier où on dit qu'il y a un partage de responsabilités entre la fédération et le gouvernement. Comme on dit que pour ce qui concerne les dispositions sécuritaires autour des équipes nationales, c'est le gouvernement qui les assure. Là où le problème se pose, c'est quand on a su la base de recrutement. On nomme le responsable de la coordination. Parce que le responsable... Il y a quand même également un texte qui dit qu'à ces niveaux, c'est exclusivement dans le sens de la fédération. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais là, le ministre a nommer. Si on se basse sur les têtes, il ne peut pas nommer. Par contre, il peut nommer l'entraîneur. Par contre, il peut nommer l'entraîneur. Donc, le problème se pose par rapport à ça. Maintenant, revenons au point de départ. Je comprends bien ce que M. Bobo dit. Mais ce sont les mêmes hautes instructions qui ont fait nommer Rigobertson. Dans la même procédure. Dans la même procédure. Mais les termes n'étaient pas les mêmes procédures. Attendez, le terme n'était pas exactement le même. Mais, on a quand même nommé Rigobertson. Pas par la voie de la fédération. Mais pas la voie de hautes instructions du gouvernement. Donc, quand ça arrange, les hautes instructions sont bien. Quand ça n'arrange plus, les hautes instructions sont fausses, sont mauvaises. Là où il y a une limite à ce que le ministre a fait, c'est simplement la coordination. Qui doit être strictement nommée par le président de la FECAFU. Tout ça, pour finir, pour dire que nous devons faire très attention. Nous devons faire attention beaucoup. Parce que, il y a un certain nombre de forces qui ont engagé 3000 de politisation de cette affaire. Parce que ce n'est plus une affaire de faute. Et j'en revenais justement, professeur. Première ligne. On comprend s'ils ne sont plus là-bas, l'affaire de faute. Première ligne. Alors, nous sommes arrivés à une affaire pure. Première ligne de politisation. C'est entretenir un discours de défiance. Un discours de défiance dont la finalité est la désobéissance civile. Parce que si vous niez le principe des hautes instructions, vous retirez à un pouvoir exécutif présidentiel ce qu'on appelle la prérogative. Et vous l'annulez. Pour le dire en termes, c'est vous dire qu'il n'y a plus de président de la République. Un système politique et un pouvoir exécutif ne peuvent pas fonctionner seulement sur la base des normes. Que ce soit la loi, que ce soit le règlement. Il y a toujours ce qu'on appelle l'exercice de la prérogative. Donc, si vous dites que la mort, comme vous avez dit tout à l'heure, le funérail des hautes instructions, c'est que vous installez la défiance. Comment ça se traduit dans le cas de ce cas ? Vous dites donc, le SGPR fabrique en permanence des hautes instructions. Si un SGPR peut fabriquer en permanence des hautes instructions, ça veut dire quoi clairement ? Que le président... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président. Ça veut dire qu'il n'y a pas de président. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président. La vacance du pouvoir. Donc, à l'intérieur du système gouvernement, certains actionnent cela parce qu'ils sont gênés par le fait qu'il y a un secrétaire général qui dit trop pour eux. 13 ans c'est trop. Ils estiment que ça doit tourner. Alors, ils actionnent ce discours pour le faire. Et ils instrumentalisent la crise de l'Afrique à fou pour entretenir celui-là. Deuxième ligne de politisation. Il y a des intérêts qui se cristallisent donc autour de cette affaire pour l'affaire déborder. En fait, pour qu'une crise sectorielle qui se joue dans le monde du football devienne une crise générale. Parce que quand vous dites qu'il n'y a plus de hautes instructions, ça veut dire qu'il n'y a plus de tête. S'il n'y a plus de tête, il y a ce qu'on appelle un pas au vacuum. Il y a le vide. S'il y a un pas au vacuum, il y a donc une crise. Et s'il y a donc une crise, il faut mettre en place des dispositions de crise. Troisième ligne de politisation à l'intérieur de la fédération. Il est notamment clair qu'à l'intérieur de la fédération, il y a des manœuvres politiques qui ne relèvent pas simplement du football. Qui relèvent d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement ? Je dis qu'à l'intérieur de la FECA, il y a des manœuvres qui ne relèvent plus du football. Ce sont des manœuvres qui visent à avoir un impact sur la dynamique politique générale. Quelle manœuvre ? Parce qu'il y a des agents qui sont à la fois dans l'espace du football et en dehors de l'espace du football, dans l'espace politique. Et c'est ça qui avait, je finis là-dessus, c'est ça qui avait provoqué le conflit qu'Ibaï-Gatama étant. Qu'est-ce que l'Ibaï disait ? Il y a quelque chose qui n'avait rien à voir avec le football. Il disait que le Cameroun, ce n'est pas le libéral. Ça veut quoi voir ? C'est donc la troisième ligne de politisation. Pourquoi quand vous parlez de FECA-Four, vous dites que le Cameroun, ce n'est pas le libéral ? Ce n'est pas moi qui reprends les propos de Guibail. Pourquoi Guibail, le TAM a dit cela ? Mais parce que justement, on a importé des luttes. Vous savez quel est le positionnement politique de Guibail ? Qui lui se projette dans les échelances à venir, notamment l'élection présidentielle. Soit comme acteur, soit comme lièvre. Le fait qu'il dise à ce moment que le Cameroun, ce n'est pas le libélien et qu'il s'oppose à Samuel O'Toole, ça veut dire qu'il prête à Samuel O'Toole des intentions politiques en dehors du champ footballistique. On prête ça. Même si on prête des intentions politiques à M. Samuel O'Toole, est-ce qu'il n'est pas Cameroun? Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que les intentions politiques, si vous les avez, dans le champ politique. Vous ne les restez pas dans le champ associatif. OK. Les amis, je crois que vous avez compris attentivement cet extrait. C'est où je comprends maintenant pourquoi Samuel O'Toole a validé Marc Brice et son adjoint. Je comprends. Vous savez que Samuel O'Toole respectait justement cette convention de 2015 qui autorisait le ministre de nommer le sélectionneur. Mais sauf que plus tard, le professeur Oranguini nous dit que même le staff technique, mais au cours du débat, on comprend que le staff technique, c'est la FECA-FOU. Finalement, alors, on va à gauche ou on va à droite des amis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Qu'est-ce qui ne va pas ou bien? On va comprendre qui? Oranguini,